Vladivostok, Novosibirsk ou encore Moscou. Toujours la même consigne, le recours à la force pour disperser les foules. Mais le dispositif sécuritaire n'a visiblement pas suffi à les décourager. On n'a pas d'appartement à nous alors que mon mari travaille nuit et jour. Poutine et Medvedev nous disent « Soyez patients, vous verrez, vous aurez bientôt tout ce qu'il vous faut » alors que vivre dans des villas, je suis heureuse de voir de nombreux jeunes aujourd'hui. L'avenir de notre pays est entre les mains de ces jeunes gens, les voleurs, les fraudeurs dehors. On voulait simplement se rassembler pour tenter de collecter le plus de signatures possibles pour la candidature d'Alexei Navalny à la présidence. La loi de ce pays est telle qu'une personne normale ne peut pas prétendre à cette fonction. « Elle ne peut pas concurrencer le président. » Et c'est pourtant bien sur Alexei Navalny qu'ils fondent leurs espoirs. Il est l'homme à l'origine de ce mouvement. Il y a quelques jours, l'opposant russe diffusait une vidéo dans laquelle il défiait le premier ministre Dmitry Medvedev qui possèderait un immense empire immobilier contrôlé par des membres de sa famille. L'intéressé a refusé de commenter. Depuis toujours dans le viseur du Kremlin, Alexei Navalny a été interpellé dès son arrivée auprès de ses partisans. Condamné à 5 ans de prison avec sursis dans une précédente affaire, Navalny pourrait cette fois-ci écopé d'une condamnation ferme.